Alors c'est un des enfants, hein, et vous remarquez que dans cet état ici, une fille en plus, si son frère ne l'avait pas aidé, en tout cas il y aurait eu autre chose ici, dans la maison du premier vice-président de l'Assemblée Nationale, et ça c'est son bureau, et ça c'est la salle des sports. Le premier, le premier, c'est le premier, c'est le premier du parti au pouvoir. Le premier du parti au pouvoir. C'est son bureau à la maison, donc c'est le bureau où il travaille. Regardez comment on a tous saccagés, détruits la télévision, sens dessous, sens dessous, les chaises, les dossiers, Donc des voyous qui ne connaissent même pas l'importance des dossiers, il y a des briques, comme je vous ai dit, un peu partout, voilà, dans son bureau. Comme le disait tantôt un ami là-bas, comme le disait plutôt tantôt un ami là-bas, le premier président de l'Assemblée Nationale, issu du parti au pouvoir. Et actuellement, le président du parti au pouvoir. Actuellement. Voilà ce qu'on a fait. Je le filme et nous allons utiliser tout ceci comme des pièces à conviction lors des procès à venir. Parce que nous devons absolument, si nous sommes dans un état de droit, les droits doivent être rétablis. Cette famille déchirée, traumatisée par des éléments censés veiller à la sécurité des citoyens congolais et de leurs biens, c'est cette armée qui, une faction de cette armée, est auteure de ces faits de destruction préméditées. Des coups et blessures, d'enlèvements, des tentatives d'assassinants. Parce que tout ceci a été prémédité. Voilà. Ce sont des images qui seront utilisées lors du procès à venir. C'est parti, c'est parti, c'est parti.